La bourse de Tokyo en forte baisse derrière Wall Street La bourse de Tokyo était en net recul vendredi 17 juin dans la matinée, au lendemain d'une séance de chute à Wall Street face aux craintes qu'un resserrement économique généralisé des banques centrales n'achève de couper l'élan de l'économie mondiale. L'indice vedette Nikkei perdait 2,4% à 25 797,19 points vers minuit 40 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 2,26% à 1825,61 points. Après la Banque centrale américaine Fed, mercredi, la Banque d'Angleterre a elle aussi relevé son taux directeur jeudi, de même que la Banque nationale suisse. Le domino des hausses de taux d'intérêt dans le monde entier risque de se poursuivre et les rendements seront lents, surtout pour les actions de croissance, a commenté Ocasan Online Security dans une note. La Banque du Japon devait à son tour annoncer vendredi en milieu de journée heure japonaise ses orientations de politique monétaire, pour l'instant ultra-accommodante, à rebours de celle de la Fed. La BOJ pourrait une nouvelle fois opter pour le statu quo, ou ajuster légèrement sa politique monétaire pour la rendre plus soutenable dans la durée. Les cours du pétrole baissaient vendredi matin en Asie, vers minuit 35 GMT le baril de WTI américain lâchait 0,83% à 116,61 yens et le baril de Brent de la Mer du Nord perdait 0,78% à 118,87 dollars. Sur le marché d'échange, le dollar se repliait par rapport au yens, à 132,86 yens pour un dollar vers minuit 45 GMT contre 132,21 yens jeudi à 21h GMT. L'euro s'appréciait à 140,05 yens contre 139,47 yens la veille à 21h GMT et était stable face au billet vert, à 1,0540 dollars contre 1,0549 dollars jeudi.